Bienvenue sur cette vidéo de réflexion très rapide. J'ai écouté une vidéo d'Iankei sur laquelle je suis plutôt d'accord sur la moitié des choses qu'il dit, enfin même la plus grosse partie de ce qu'il dit. Et mon avis, j'ai un peu de mal à l'admettre, mais mon avis a évolué sur cette personne. Et je me suis posé du coup la question, pourquoi Iankei m'avait tapé dans l'œil plus qu'une autre personne, qu'un autre youtubeur ? Après tout, des personnes qui font des vlogs, qui racontent des événements de leur vie ou qui mettent en avant leur avis qui est vraiment personnel, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que Iankei qui fait que ça. Mais alors du coup, pourquoi lui et pas un autre ? Et je me suis... j'ai plutôt analysé le fond de l'être humain pour essayer de comprendre la raison pour laquelle lui et pas un autre. En gros, je me suis dit qu'on déteste plus une personne qui ne donne pas un avis tranché qu'une personne qui va nous noter négativement. En réalité, dans l'ordre de préférence, on préfère évidemment une personne qui va nous tirer des compliments, nous dire ce que ce qu'on fait ou ce qu'on est est bien. Ensuite, on va moins aimer une personne qui va nous dire, bon bah écoute, ce que tu fais c'est de la merde, ou ce que tu penses c'est idiot. Et en dernier lieu, on déteste, encore pire que la deuxième étape, une personne qui ne va pas donner d'avis tranché. Qui va nous dire, oui, ma foi, pourquoi pas ? Et je me suis posé la question, pourquoi, au fond, on va détester un avis neutre plus qu'un avis négatif ? Et en réalité, c'est très simple, c'est parce que l'être humain se définit toujours par rapport à quelque chose. Par exemple, on dit je suis fort ou je suis beau, c'est toujours par rapport à quelque chose. En soi, on n'est pas fort. Prenez un exemple très con, on dit je suis fort. Mais si maintenant, on se compare par rapport à un animal assez massif, genre un éléphant, on ne l'est pas. On dit ça en pensant à un standard actuel. Je suis fort par rapport à un adulte moyen de 25 ans qui vit dans une ville de 10 000 habitants, qui fait un peu de sport de temps en temps. On dit fort en pensant à ça, indirectement. Pareil quand je suis grand, je suis beau, les standards actuels sont définis et ne sont pas intemporels. Ils sont définis aussi en fonction du lieu géographique. Par exemple, si maintenant on prend un être humain et que cet être humain se retrouve dans un univers où il n'y a absolument rien, imaginez que vous êtes dans un lieu, vous flottez dans un milieu où il n'y a rien. C'est l'espace, mais enlevez tout. Les planètes, les atomes, tout, 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 tout. Du coup, vous ne voyez plus rien. La seule chose que vous puissiez faire, c'est vous toucher et savoir que vous êtes là. Mais vous ne pouvez pas savoir où vous êtes, à quel endroit, est-ce que vous allez avoir tête en bas, tête en haut. Et c'est une situation plus stressante même que de se savoir en enfer. C'est profondément humain. Et ça explique pourquoi j'ai eu peut-être un peu de mal avec Ayan Kai. Je pense que le personnage a un très bon fond. D'ailleurs, j'ai trouvé, enfin après c'est une sensation personnelle, que sur la dernière vidéo, je le trouve beaucoup plus matière, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Enfin, peut-être qu'il se, comment dire, il ne s'attarde plus autant sur les points négatifs et plus sur tout ce qui est intéressant pour lui. Et ce qui est négatif, il va dire, bon, ben voilà, ce n'est pas top, ce n'est pas intéressant. Suivant. Et il va plus s'étendre sur des sujets et des choses qui le passionnent vraiment ou qui l'intéressent du mot. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo. Et en même temps, ça ne se résume pas juste sur l'idée que j'ai d'Ayan Kai. Vraiment, c'est à peu près pour tout. Quand quelqu'un va vous donner un avis très neutre, sur le moment où vous allez dire, ok. Et puis, par la suite, vous allez avoir cette sensation étrange qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment un petit truc qui ne va pas. Et c'est votre côté humain qui a besoin d'un avis tranché pour ensuite rebondir. Voilà. Il vous faut un appui physique sur lequel soit vous cassez la gueule, soit vous remontez. Mais il vous faut un truc en dessous. Voilà. C'est tout. A plus.